C'est le débat écho du vendredi, la cerise sur mon gâteau préféré. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors quand votre... Vous m'avez appelé Thomas, je crois. Je ris encore de la chronique précédente. Quand votre camarade parle, ne lui coupez pas la parole. J'ai promis aux auditeurs qui m'écrivent de vous transmettre le message. C'est fait ! Ce matin, je vous propose d'échanger sur l'immigration, sujet inflammable qui occupe une bonne partie des débats politiques de cette pré-campagne présidentielle. Si les politiques en parlent en France, le sujet, on le voit avec la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, a aussi un versant européen. Première question pour cadrer votre discussion, messieurs. L'immigration, est-ce un sujet économique ? Est-ce d'abord un sujet économique ? Dominique ? Soyons assez clairs. Je crois que dans l'esprit d'une partie de l'opinion, ça n'est plus aujourd'hui un sujet économique. C'est d'abord un sujet identitaire. En tout cas, c'est le ressenti d'une partie de l'opinion qui se dit, qui ne comprend pas, qui se dit l'extension du voile, qui se dit « je ne me sens plus chez moi », je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais il faut l'entendre dans la mesure où, quand on parle matin, midi et soir du ressenti sur le pouvoir d'achat, on se dit « il faut l'entendre ». Donc, sur l'immigration, il faut entendre ce ressenti. Mais, en même temps, il faut remettre un peu, j'allais dire, de rationnel ou remettre les choses en perspective. Que nous disent les chiffres sur l'immigration ? La proportion des immigrants en France, c'est 13% sur le territoire national. C'est 12% en Italie, mais c'est 14% en Espagne et au Royaume-Uni, 17% en Belgique et 18% en Allemagne. Donc, ça veut dire que la France est dans la moyenne. Donc, déjà, il faut dégonfler cette idée que la France serait totalement envahie par l'immigration. Je crois que la seconde idée qu'il faut un peu déconstruire, à mon avis, et toujours avec des idées simples, c'est que l'État aurait perdu totalement le contrôle. C'est un peu ce qu'on entend beaucoup. Quand on regarde la façon dont fonctionnent les visas, par exemple, sur le Maghreb, absolument pas de perte de contrôle. Je vais vous raconter juste une anecdote. J'étais l'été dernier au mariage d'une jeune française avec un jeune Marocain dont les parents n'ont pas pu venir. Ils étaient vaccinés. Ils n'ont pas pu venir. C'est-à-dire qu'ils ont dû regarder la cérémonie à distance sur une tablette. On n'est pas très fiers de notre pays. Donc, déjà, déconstruire cette affaire-là. Et le troisième point, alors, ce n'est pas encore économique, mais on doit arrêter d'essentialiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les immigrés, il n'y a pas plus les immigrés en bloc que les journalistes, que les économistes. On parle à Thomas Piketty. Donc, le sujet dans le débat public n'est pas essentiellement économique, mais il faut parler aussi de l'économie. Mais on voit bien que ça a dépassé complètement ce cadre-là. Bon, alors, l'économie, c'est Thomas Piketty qui s'y colle. Oui, alors, c'est un sujet qui est d'abord un sujet humain, un sujet de justice. Et je voudrais dire, moi, très clairement, pour commencer, que l'Europe a évidemment les moyens de venir en aide aux quelques milliers de personnes qui sont en train de mourir dans le froid, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et de façon générale, les enjeux en termes de politique migratoire, de politique de développement vis-à-vis des pays du Sud, se situent à un niveau beaucoup plus élevé. Je veux juste, pour remettre les choses en perspective, si on prend les données d'Eurostat ou des Nations Unies, au cours des 30 dernières années, le flux moyen d'entrée dans l'Union Européenne, ça a été toujours entre 500 000 par an, 1 million par an, net des sorties. Ça peut paraître comme ça très important, mais en fait, par rapport à une population de 500 millions d'habitants, 500 000, ça fait 0,1%, 1 million, ça fait 0,2%. Donc, ce sont des mondes qui sont considérables par rapport aux quelques milliers de personnes qu'on laisse mourir dans des forêts ou en Méditerranée. Donc, on pourrait évidemment être beaucoup plus ouvert. Alors, à condition, et c'est là que ça va avec tout un ensemble de politiques pour réduire les inégalités, pour améliorer les conditions de travail, les salaires, de politiques de lutte contre les discriminations, d'investissement dans les infrastructures. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Je veux juste rappeler, quand même, pour prendre à nouveau un peu de recul historique, que la principale puissance économique dans le monde depuis un siècle s'est bâtie sur l'immigration. Et que si l'Europe, au XXIe siècle, veut éviter de sortir complètement de l'histoire, il va falloir, comme l'Allemagne arrive à le faire aujourd'hui, concilier un dynamisme économique, une ouverture à l'immigration. Et à nouveau, c'est un ensemble de politiques sociales, économiques, éducatives qu'il faut ici mettre en œuvre. Alors, venons-en à l'économie. J'y reviens une deuxième fois. Et à notre pays, la France fait-elle assez, pas assez, trop appel à l'immigration, Dominique ? L'actualité nous fournit une indication assez claire, c'est qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et le sujet des pénuries de main-d'œuvre est absolument majeur, qu'on s'adresse à n'importe quel secteur d'activité, et qu'on s'adresse à n'importe quelle proportion du territoire. Donc, on voit bien que s'il y a des pénuries de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre. La grande question, c'est de quel type de main-d'œuvre ? Et c'est là qu'il y a une particularité française qui a été mise en avant par une étude du Conseil d'analyse économique il y a une dizaine de jours maintenant, c'est que la spécificité française, c'est que nous avons une immigration depuis quelques décennies, dite de peuplement. Alors, je déteste ce mot parce que, honnêtement, je ne sais pas qui a inventé ça, c'est vraiment une horreur comment, mais c'est le terme technique, c'est le regroupement familial, beaucoup plus que l'immigration de travail. Et nous avons une particularité, c'est que nous avons une immigration qui est très peu qualifiée. Alors, il y a deux possibilités, une fois qu'on a dit ça. C'est soit nous ne sommes pas capables sur notre sol de qualifier les gens qui viennent, qui sont immigrés, soit nous n'importons pas, nous n'accueillons pas de gens qualifiés. Mais je vous donne juste un exemple. Quand vous regardez les brevets déposés dans un pays comme les États-Unis et la France, vous avez à peu près 20% des brevets déposés aux États-Unis qui le sont par des personnes immigrées, c'est-à-dire qui sont arrivées, qui sont nées à l'étranger. En France, c'est nettement inférieur à 10. Et c'est une banalité, mais on rappelle que le dernier immense bouleversement scientifique et inversement scientifique de ces derniers mois, ce sont les vaccins. Le patron de Pfizer est un immigré grec, américain, mais grec. Et les dirigeants fondateurs de BOM Tech ont un lien avec la Turquie. Alors, sur la recommandation du Conseil d'analyse économique, qui plaidait en faveur d'une immigration plus qualifiée en France. Thomas Piketty, votre position ? Je comprends la logique, mais en même temps, je voudrais juste dire qu'on ne peut pas mettre les gens comme ça dans des boîtes à la naissance sur ce qu'ils vont devenir. Et tout ce discours contre l'immigration familiale, vous savez, il y a un droit à la vie privée et familiale qui est un droit fondamental. Vous preniez l'exemple à l'instant de Ougour Chahine. Ougour Chahine, c'est le fondateur de BOM Tech, professeur à l'Université de Mayence, qui a inventé le vaccin, qui nous a beaucoup vaccinés, sans doute autour de cette table. Bon, eh bien, il est venu en Allemagne par le regroupement familial avec sa maman. Il avait 4 ans. Son père travaillait dans une usine automobile à Cologne. Et il est arrivé à l'âge de 4 ans. Et si à l'époque, on avait eu un passeport à points pour savoir s'il avait suffisamment de points pour venir, il ne serait pas venu. Steve Jobs, il arrive de Syrie, fondateur d'Apple. Si on n'avait eu qu'un passeport talent pour le faire venir, il ne serait pas venu non plus. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de mettre les gens dans des boîtes comme ça à la naissance et de décider « ah bah toi, tu n'as pas assez de points, reste chez toi ». En fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si on regarde à nouveau d'un point de vue historique, qu'est-ce qui fonctionne ? D'abord, c'est d'avoir la politique d'investissement qui va avec sa politique migratoire. Ça veut dire ? Alors, qui va aussi avec sa situation démographique. Je vais prendre un exemple. Quand on compare la France et l'Allemagne, on est dans des situations démographiques différentes. La France est en expansion démographique. Chaque année, il y a à peu près 200 000 naissances de plus que de décès en France. L'Allemagne, c'est exactement le contraire. Dans l'absolu, ça pourrait vouloir dire qu'en France, il devrait y avoir moins de peur d'un espèce de grand remplacement, etc. Puisqu'on a une croissance démographique qui est plus équilibrée entre la croissance locale et la croissance de l'immigration. À condition, et c'est là qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, d'investir. Parce que quand vous avez une population qui augmente, ça demande, par rapport à l'Allemagne, beaucoup plus d'investissement dans les logements, dans les écoles, dans les infrastructures. Et donc, c'est là que si on se cale sur une même politique, beaucoup des conflits budgétaires qu'on a avec l'Allemagne aujourd'hui viennent de là. Et donc, il faut prendre les bons côtés par rapport au foulard qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Il y a beaucoup moins de crispations en Allemagne. C'est d'ailleurs une question qui touche beaucoup de jeunes Français, Allemands, nés depuis plusieurs générations en France et en Allemagne. Mais en même temps, on a besoin en France, pour que la politique migratoire se passe bien, d'avoir à nouveau une politique de réduction des inégalités. Et c'est parce qu'on a abandonné cette ambition d'égalité qu'on a depuis un certain nombre d'années, beaucoup de problèmes. Un mot, Dominique, et on passe au deuxième sujet, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple allemand est très intéressant, parce que ça veut dire que les choses peuvent bien se passer. Il n'est pas question de dire que tout se passe bien et d'être bisounours sur ces affaires-là, manifestement. Une partie de l'opinion ne pense pas ça. Mais dans le débat politique allemand qu'il y a eu au mois de septembre, ou avant les élections de septembre, la question de l'immigration n'a quasiment pas été évoquée. Vraiment. Alors que ça avait été le contraire lors des élections précédentes qui suivaient celles de 2015. Et donc, on voit bien, si le sujet n'a pas été évoqué, c'est que les problèmes ont été résolus alors qu'ils ont accueilli un million et demi de personnes. Un million et demi de personnes. Deuxième sujet, donc, ce matin, dans un gros rapport publié hier, l'OCDE, l'Organisme économique des pays développés, recommande à la France un assainissement vigoureux de ses dépenses publiques. Qu'en pensez-vous, Thomas Piketty ? Il est pour, oui. Non, mais écoutez, j'ai vraiment l'impression, la façon dont le monde d'avant revient à la surface, c'est-à-dire que ces recommandations de comprimer la dépense publique, la masse salariale aussi publique que recommande l'OCDE, si vous voulez, c'est complètement contradictoire avec le besoin d'investissement dans la santé, dans l'éducation. Alors, sauf si on pense que tous les financements vont venir du privé, du secteur privé, sauf que c'est ni efficace. C'est-à-dire les pays qui ont toute la santé privée, l'éducation privée, en fait, ça marche beaucoup moins bien. Et ça pose des problèmes d'égalité, d'accès considérable. Je pense que derrière, il y a toujours un problème pour assumer le fait qu'il va falloir mettre en commun davantage de ressources avec une fiscalité plus juste. Donc, c'est toute la question de la justice fiscale. Que, vous savez, l'OCDE, le FMI, depuis quelques années, disaient « Nous aussi, on se soucie des inégalités, etc. » Et puis, hop, on repart comme avant. Donc, c'est le vieux monde, ce rapport. Je ne sais pas si c'est le vieux monde, mais je pense que c'est quand même le monde d'avant. C'est-à-dire que ce qui est frappant quand on regarde, et vous l'avez sans doute regardé ce rapport, c'est qu'on voit que sur tous les tableaux qui concernent les dépenses publiques, la France est tout en haut. Et vraiment, sur 37 pays, tout en haut. Et je peux vous raconter une anecdote à ce sujet. C'est que, quand le pré-rapport a été rédigé, il évoquait juste l'efficacité de la dépense publique. Et quand l'ensemble des experts de l'ensemble des pays ont regardé ça, ils ont dit « Non, mais il faut quand même parler un peu à la France de son problème majeur, qui est une efficacité moyenne et un niveau exceptionnel. » Voilà la coulisse de l'assainissement vigoureux. Et donc, il y a quand même eu un petit peu de discussion interne. Et je crois que nous n'échapperons pas, sur la question des retraites par exemple, à regarder comment les choses se passent ailleurs aussi. Nous ne pouvons pas avoir raison éternellement contre tout le monde. Vous préférez payer une taxe au compagnie d'assurance privée, qui coûte à la fin beaucoup plus cher. Donc ça, c'est votre choix. Messieurs, vous connaissez la règle. Le débat se termine dans le couloir. Merci infiniment à tous les deux.